bonjour bienvenue sur tous en cuisine avec Seb aujourd'hui je vais réaliser une daube une daube de sanglier et voilà la bête encore un peu de poils alors j'ai la chance d'avoir un beau frère qui est chasseur en l'occurrence là il m'a donné une belle pâte de sanglier 4,5 kg à peu près donc pour la daube je vais prendre à peu près 1,5 kg de viande le reste je le ferai en pâté et donc pour cette daube on va d'abord constituer une marinade dans un premier temps et pour la marinade il va nous falloir on va commencer par ici on va commencer avec de l'huile 10 cl d'huile 10 cl de cognac 20 cl de vinaigre de vin 70 cl de vin un vin assez corsé quelques blés de genièvre quelques poivres grains de poivre un petit peu de clou de girofle une branche de céleri un oignon une échalote une gousse d'ail une carotte on est là on est là on est là du persil du thym et des feuilles de laurier pour faire un bouquet garni je vous mettrai les quantités dans la description de la vidéo une description en haut de la page je vous mettrai exactement les quantités pour faire un litre de marinade donc là à me sensible s'abstenir je vais découper ma viande j'ai récupéré 1 kg 1 kg 100 exactement de viande de sanglier au total j'ai extrait sur la pâte avant j'ai extrait 3,5 kg le reste je vous ai dit ce sera pour faire un pâté on va faire maintenant la marinade donc je vais prendre 70 cl de vin 70 on va rajouter les 20 cl de vinaigre les 10 cl de cognac et on est à 1 litre de liquide dans un plat je vais mettre le bouquet garni au fond je vais rajouter la carotte on va trancher en petite rondelle on continue avec l'oignon après l'oignon les échalotes on va rajouter l'ail qu'on va tout simplement presser comme ceci on va rajouter un peu de céleri on va maintenant prendre la viande on va saler la viande on va mettre quelques grains de poivre poivre noir quelques baies de genièvre quelques clous de girofle on va maintenant mouiller avec le mélange de vin hein on é bon on 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 Et on termine avec les 10 centilitres d'huile, voilà, on va filmer, on prend notre plat et on va le mettre au réfrigérateur pour 12 ou 24 heures, on vient de temps en temps remuer un peu les morceaux et ceux qui sont sur la surface, on va les retourner pour qu'ils soient tous bien animés. On va récupérer les morceaux de viande, on va récupérer les morceaux de viande, on essaie de se débarrasser de toutes les aromates, les graines, j'ai récupéré tous les morceaux de viande, je vais aussi récupérer le bouquet garni que je vais réutiliser, voilà. La marinade, on va la filtrer. Et pour réaliser la daube, on va prendre le bouillon de la marinade qu'on a conservé, on va prendre une gousse d'ail, deux échalotes, on va prendre 6 grains de genièvre, 6 grains de toire, 6 grains de clou de girofle, 30 g de beurre, 40 g de farine, 2 carottes et un peu d'huile. Et donc la première étape, alors je garde le bouquet, on va mettre, hop, on va mettre un filet d'huile dans une cocotte. On va commencer à faire chauffer. Voilà. On va rajouter le beurre. Et on va faire revenir les morceaux de viande. On va attendre que le filet d'huile refondre. Et on fait revenir les morceaux de viande qu'on va d'abord éponger. Alors, je vais pas assister, j'ai un petit peu de saut en un, là, parfait. Donc pour bien faire saisir les morceaux de viande, on va d'abord donc les éponger dans un petit film absorbant, comme ceci. Voilà, parfait. Comme ça pour tous les morceaux. On va maintenant s'occuper des échalotes. On va rajouter l'échalote qu'on a hachée, comme ceci. On mélange. Une fois qu'on a bien fait saisir les morceaux de viande, on va rajouter la farine, les 40 grammes de farine. Voilà. On mélange. Voilà. Voilà. Appeccable. On va attendre un petit peu, comme ça. Et on va préparer, là, dans une petite boule à thé. On va prendre 6 grains de baie de genièvre. Pour vendre les plus petits. Voilà, il y en a 6. On va prendre 6 grains de poivre. Et on va prendre à peu près 3 clous de girofle. On garde de côté. On mélange une dernière fois. Je vais mettre un petit peu de la marinade. Je vais importer au fond. Une fois qu'on a bien gratté le fond de la cocotte. Voilà. On va rajouter tout le reste de la marinade. Parfait. On plonge les morceaux. On va rajouter la petite boule à thé. Je vais faire toute la place. Ici. Parfait. On rajoute le bouquet garni que j'ai récupéré. De la marinade. Et on va faire cuire. Alors, une fois que ça aura repris de température, un petit frémissement, tout doucement, pendant 2 heures. À mi-cuisson, on viendra rajouter les carottes. On la fait cuire pendant 1 heure. Les petits morceaux. Voilà. On va maintenant pouvoir rajouter les 2 carottes. Voilà. On rajoute tout. On mélange. On va refaire cuire. Enfin, on continue la cuisson, plutôt, pendant encore 1 heure. Au bout de 2 heures de cuisson, on va enlever le petit panier. Et, hop là, c'est bien chaud. Ouah. Ouah, voilà. Bon, je me suis bien brûlé. On va récupérer quelques morceaux de daube, de sanglier, parfaitement cuit. On peut l'arrêter maintenant. On met quelques carottes, un petit peu de sauce. Voilà, parfait. On peut contrôler la cuisson avec un petit couteau. Vous voyez, ça s'effiloche tout seul. C'est parfaitement cuit. J'ai fait quelques pâtes, des petites tagliatelles fraîches. On va récupérer un peu de tagliatelles. Voilà. Hop. Et, voilà. On va arrêter le chrono. Oui, on a entendu que c'était prêt. Je vais essuie le vent de l'assiette avant de servir, bien sûr. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. C'est très simple. N'hésitez pas à venir regarder dans les commentaires. Pas dans les commentaires, mais je mets toujours la liste des ingrédients. Je l'ai fait un peu près en deux parties. On va dire une côté marinade et un côté cuisson. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à tester. Il faut juste trouver du sanglier. Alors, si vous n'avez pas de beau-frère chasseur comme le mien, je remercie Didier puisque je sais qu'il regarde mes vidéos. Donc, Didier, je te remercie pour le sanglier. Si vous n'avez pas de beau-frère chasseur, on peut très bien trouver du sanglier dans les bouchers ou les charcuteries d'ailleurs. Sinon, on se débrouille avec un morceau de porc, tout simplement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Il y a beaucoup de vapeur. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501